Salut tout le monde aujourd'hui ça va être déballage de colis c'est un lot de consoles que j'ai eu sur ebay et donc si vous l'avez vu passer vous allez voir ce que ça donne au niveau des bung on voit qu'il y en a une ici il y a un coin qui a morflé là il semble avoir vu un autre il y a un poc par là j'avais bien insisté auprès du vendeur pour bien protéger le colis je vais aussi envoyer les photos du précédent lot que j'avais acheté pour lui dire voilà protéger le bien j'ai bien insisté peut-être peut-être un peu trop je sais pas ça c'est lui qui me le dira mais bon on va voir si j'ai bien fait d'insister alors je vais commencer par y mettre un petit coup de couteau et on va regarder ce qu'il y a dedans le plus cool ça va être que je vous avance et puis je vais vous redéplacer tout de suite après je vais faire comme ça déjà il faut trouver s'il y a un sens d'ouverture je pense qu'il y en a un donc je vais me le tenter comme vous l'avez vu donc oui j'avais bien insisté je lui ai dit mettez du poly quelque chose parce que sur les colis lourds comme ça les consoles doivent supporter le poids de toutes les autres donc protéger le bien il est sur des oui il fait 26 kg presque je crois ça ce paquet il coûte plus rien en suisse allez c'est parti alors bon point protection très bon point ça c'est top mauvais point là par contre très mauvais point donc là le frottement on peut pas l'éviter celle là j'ai été prévenu qu'elle avait déjà morflé donc à la rigueur c'est pas trop grave mais ouais là c'est ouais je m'attendais à mieux quand même pour selon que j'avais bien insisté sur les frottements entre consoles donc là ouais il y a ouais bon bref c'est pas super dramatique le poly que j'avais demandé il est anecdotique donc bon on a deux oui vous avez vu là on a une ps2 slim on a une autre ps2 slim je sais qu'elles ont déjà été ouvertes donc ça c'est pas une surprise on a une autre oui sur les oui je crois qu'il y en a qui sont briquées donc selon le brique on verra ce qu'on peut faire une méga drive 2 donc là sur la partie en dessous j'espère que ça sera un peu mieux protégé ça enfin on dirait que ça a l'air quand même un peu mieux ça ça a pas frotté des masses une gamecube les gamecube je pense je pourrais rien y faire apparemment c'est les lentilles qui sont mortes et malheureusement il n'y a pas il n'y a pas des millions de trucs faisables là dessus une gamecube un petit go ça c'était un cadeau normalement donc elle doit avoir une couille je sais pas quoi on verra il y a peut-être des pièces détachées à récupérer donc là une autre gamecube qui doit avoir pareil un problème au niveau de la lentille donc il n'y a pas grand chose à y faire Dreamcast blanche qui reviendra plutôt bien après le Magic Eraser problème de GD-ROM il est juste poussé au fond problème de lentille la console est entière donc ça c'est bien si c'est que le GD-ROM c'est cool je pense que ça fasse ça next je m'étais déjà renseigné avant sur l'état du bordel donc c'est pas trop une surprise une 64 qui est bien 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 cracra bien caca ça ça a l'air d'être que de la colle donc ça reviendra bien après un nettoyage c'est une version européenne on verra si on peut la faire réparer les 64 elles ne lisent pas les jeux ça a l'air d'un problème 64 elle était bien protégée enfin c'était juste les Wii qui étaient protégés à l'arrache apparemment mais bon Megadrive Jap qui ne lis pas les jeux ça on verra pourquoi peut-être je ne sais pas comment je vais fonctionner mais on verra PS1 qui doit fonctionner voilà c'est ça le problème les teuteux sont pétés donc on verra si si c'est réparable je pense que c'est réparable on verra bien allez je vais poser là hop alors une Dreamcast qui a aussi un problème au lecteur de GD-ROM elle est bien Cracra et les Johnny bon ça c'est pas gênant j'espère que c'est juste un problème de GD-ROM ensuite on a l'autre 64 pareil qui est bien bien amochée aussi qui ne lance pas les jeux donc on verra NUS mais comme tout vaut mieux vérifier à l'intérieur on ne sait jamais on verra ce que ça donne donc il est assez profond je crois que je vais devoir aller à la pêche je me disais putain mais il en manque en fait non c'est que c'est assez profond alors ça je ne sais pas ce que c'est c'est des goodies donc c'est du cadeau et il m'a dit normalement les jeux ils ne marchent pas donc ça c'est cool d'ailleurs c'est un jeu que je voulais sur Saturne après je ne privilégie pas forcément les jeux pâles sur Saturne mais bon Tomb Raider 3 il m'a dit que ça enfin voilà il m'a dit je te mets des jeux qui ne voudraient pas marcher normalement Gamecube Budokai 2 c'est le genre de jeu dont j'ai rien à foutre mais il est quand même salement ramoché c'est pas grave c'est des petites goodies sympa une boîte Sega Rally j'en ai déjà une donc celle-là en meilleur état c'est sympa c'est cool Formula Carts mon boîte ok c'est cool c'est du cadeau Jackie Chan voilà normalement ici il ne marche pas Double Dragon 3 et 2 on verra c'est la pêche il est quand même vachement mieux emballé que le colis que j'ai reçu avant donc PS2 Slim Silver qui enfin je pense qu'il y a de la rouille mais bon je vérifierai je disais niveau emballage c'est carrément mieux je disais le polis c'est anecdotique mais il y en a il y a quand même vachement en bas il y a pas mal de non ça va on n'est pas encore sur sur un emballage parfait mais il y a quand même vachement de polis et ça c'est bien ce journal il n'est pas chiffonné mais bon c'est pour éviter le frottement je vais essayer de choper putain c'est trop fou une manette Dreamcast US ou JAP je sais pas je sais pas si elle fonctionne le stick il est entier elle est juste un peu cracra le câble il est pas coupé donc c'est cool j'ai de la pièce détachée en manette Dreamcast donc si elle marche pas je la ferai marcher mais je pense je pense qu'elle marche voilà alors manette PS2 je sais pas comment ça s'appelle transparente bleue ou smoke blue elle est peut-être HS là je vois j'ai un câble j'ai un câble de remplacement donc ça peut-être rien à voir donc on verra ça je vais le mettre là donc ça qui m'intéressait manette PS3 le connecteur il est mort je sais pas si vous voyez il est cuit il a été forcé marchera moins bien je verrai ce que je peux faire si je peux la faire remarcher c'est con parce que j'en avais j'ai acheté une manette il n'y a pas longtemps 60 euros pour la PS3 vu que je l'ai fait remarcher mais bon ça je pense pas vous montrer la réparation de la manette il n'y a pas de la même couleur il n'y a pas de la même couleur avec des boutons entiers c'est assez rare pour être apprécié donc je verrai je ne sais pas si c'est bien normal que ça ne soit pas la même couleur en bas mais bon de toute façon je n'ai pas acheté pour les manettes même si ça va me dépanner là on a une manette silver qui est dégueulasse et bouffée mais ce n'est pas grave de toute façon on le voyait déjà bien sur la photo ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment les consoles une manette pour ça doit être super nintendo ça je m'en fiche ce que je vais vous montrer c'est une manette PS2 qui a un bumper bouffé mais j'ai des bumpers de remplacement donc ce n'est pas un problème on a une manette Megadrive qui n'est pas officielle on va mettre ça on se fera un récap à la fin on a une manette PS2 noire manette PS2 bleu officielle câble blanc je ne sais pas si c'est d'origine ça ressemble au câble des manettes de PS1 l'historique de tout ce matériel je ne sais pas si c'est un réparateur qui a échoué ou quoi que ce soit donc ça sera surprise manette DualShock pour PS1 j'en ai déjà plein ensuite deux manettes noires PS2 il y a une qui fait quick-quick à l'intérieur et je pense que c'est tout du câble donc il y a le transfo PS2 slim transfo Gamecube je vous le fais vite fait il y a un câble vidéo ça doit être pour la NES câble vidéo ça doit être pour une 64 ce qui me plairait ce serait du du RGB de PS2 il ne faut pas tout avoir non plus et les câbles de lime donc on se retrouve pour la partie récap sur cet achat le plus simple c'est que je commence de gauche à droite donc là-bas on a la Mega Drive 2 j'ai regardé déjà vite fait à l'intérieur oh putain bah ouais elle n'a même pas vissé ouais c'est pas grave vous devez voir de là quelle dégueulasse elle n'a pas fini d'être revissée mais bon c'est pas c'est pas gênant donc son état j'en ai rien à foutre et puis si elle remarche d'ailleurs ça faisait pas partie du matos que je voulais enfin qui m'intéressait dans ce lot donc c'est pas c'est pas un drame j'avais d'ailleurs une Mega Drive 2 du précédent lot dont je me suis pas encore complètement occupé ensuite on a les 2,64 j'espère pouvoir les faire fonctionner donc ça ça fait partie de ce que je voulais d'autant plus qu'il y a une usfra je dis bien normalement parce que je n'ai pas vérifié à l'intérieur les boutons reset ne sont pas forcés celui-là il est bloqué mais il n'a pas été forcé donc on verra bien on verra bien ce que ça donne mais voilà ça fait partie des consoles que je voulais sur ce lot ensuite on a 3 PS2 je ne sais pas si vous allez arriver à les voir là-bas donc il y a 3 PS2 slim il y a la grise qui est en dessous et 2 au-dessus j'espère au moins pouvoir en faire une avec avec les 3 une qui fonctionne mais ça on verra bien on verra bien pareil ce que ça donne j'ai un ensemble lentilles chariot fonctionnelles sur PS2 slim enfin même 2 si je compte la NTS et du précédent lot donc ouais on verra on verra ce que ça va donner ensuite il y a 2 Gamecube là-bas à droite qui ont apparemment les lentilles HS mais il n'y aura pas grand chose à faire enfin il n'y aura peut-être même rien à faire de ce côté-là puisque les lentilles Gamecube sont assez fragiles et quand elles sont mortes bah elles sont mortes donc on verra ça fera peut-être juste la piste détachée les Wii pareil j'y comptais pas trop dessus c'est pas enfin vous voyez l'état ils sont pas dans un superbe état donc ouais je sais pas je ferai je ferai ce que j'en ferai ce qui m'intéressait aussi c'était la manette PS3 j'espère qu'elle est pas cuite cuite et j'espère pouvoir remplacer je sais pas on verra ça facilement je le filmerai pas mais j'espère ça sera ok ensuite on a les deux Dreamcast ce qui m'intéressait principalement c'est les aliments si les cartes mères elles fonctionnent bah c'est tant mieux aussi je serais tenté de dire les GD-ROM cuits bah ouais c'est possible j'ai des j'ai des Dream US qui traînent dans le placard donc je pensais leur taxer leur alim pour mettre sur les Dream US toujours plus pratique que d'utiliser le gros transformateur ce qui me plaisait aussi c'est la PS1 donc ça je veux voir ce qui est faisable en termes de réparation apparemment elle fonctionne donc ça c'est plutôt cool et toutes les autres manettes bah il y a les manettes PS2 noires j'ai besoin de deux manettes PS2 noires une pour mon setup racing j'ai déjà une manette une manette noire dessus j'aimerais en mettre une deuxième pour que le setup soit complet et j'ai une PlayStation 2 pareil qui est emballée donc j'aimerais lui mettre une manette noire en plus de la manette noire qu'elle a déjà d'autant plus que si j'arrive à faire revenir une DPS de slim noire bah il leur faudra des manettes noires enfin moi j'aime bien que tout soit soit coordonné donc ouais je vais voir comment ça va se passer euh ouais et puis pour ce qui est de cette manette je sais pas peut-être elle va finir à peu près je vais récupérer la puce qui est dedans euh la DualShock je la ferai peut-être revenir aussi c'est toujours sympa d'avoir des manettes officielles sur sur PlayStation la manette Dreamcast bah ça c'est pas un souci non plus c'est super facile à réparer la manette je vais taxer juste le bumper enfin les deux je vais foutre sur une autre manette qui est coordonnée alors ça c'est une manette SNES dont j'ai rien à battre donc pareil je sais pas ce que j'en ferai il est possible que je restaure tout mais que je conserve pas par contre que je refourgue et ouais j'ai oublié la Megadrive JAPA qui est sympa pour son esthétique mais voilà elle a le même problème que nos Megadrive européennes on verra bien ce qui se passe est-ce qu'elle est ouverte ? non faut voir au niveau du port qui retouche ce que ça donne et puis ouais les goodies entre guillemets qui comptent pas puisque ça c'est c'est du cadeau niveau emballage je suis plutôt satisfait par rapport au colis précédent que j'avais reçu il n'y a pas photo c'est quand même vachement mieux emballé je pense que j'ai bien fait de préciser ça au vendeur même si j'ai une petite frayeur au début en voyant les Wii et les PS2 Slim mais bon sinon ça va c'est plutôt correct elles ont pas de vrai frottement où il n'y a pas eu de case donc voilà c'est plutôt plutôt cool voilà c'était le petit déballage du jour je garantis pas qu'on se revoie sur la réparation et la restauration de certaines de ces consoles 64 vous avez déjà vu comment j'en ai restauré si l'anus froid fonctionne j'essaierai de faire le mode RGB officiel dessus les PS2 Slim il est possible qu'on les voit ensemble la Mega Drive je ne sais pas il n'y a pas forcément un grand intérêt les Gamecube non puisqu'il n'y a rien à faire dessus les Dreamcast non plus vu que je vais les cannibaliser et les manettes c'est le genre de vidéos qui sont assez chiantes donc je ne pense pas faire une vidéo là dessus et pour ce qui est des Wii et de la manette de PS3 comme je m'efforce de faire des vidéos qui touchent le old gen donc je ne les filmerai pas ou je les mettrai peut-être en bonus d'une autre vidéo mais voilà sinon je ne considère pas ça comme du old gen donc je ne vais pas le filmer voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo je vous dis à plus on se revoit bientôt ciao ciao